Deux grandes énigmes judiciaires reviennent sur le devant de la scène avec tout d'abord un rebondissement dans l'affaire Turquin. Disparu à Nice en mars 91 à l'âge de 8 ans et présumé mort, Charles-Edouard Turquin aurait été aperçu en Israël cet été. Un nouvel élément qui a entraîné le report du procès prévu en mars du père du petit garçon inculpé d'assassinat sur la base d'un aveu qu'il réfute. Les faits avec Sandra Schmitt. Nous sommes en février 92. Incarcéré pendant 9 mois, Jean-Louis Turquin retrouve la liberté après une grève de la faim et une caution de 400 000 francs. Le vétérinaire niçois est inculpé pour l'assassinat de son fils, Charles-Edouard, 8 ans, disparu sans laisser de traces. Sa femme a enregistré son aveu à son insu. Aujourd'hui l'accusation demeure et Jean-Louis Turquin qui continue de nier les faits reste sous contrôle judiciaire. Une période pendant laquelle il va recourir au service d'un détective privé. La filature de la mère de Charles-Edouard l'emmènera jusqu'en Israël en août dernier. Un mois plus tard, Jean-Louis Turquin et son détective recueillent des témoignages capitaux dans un kibout au sud de Tel Aviv. Deux personnes ont vu Michel Turquin avec un garçon d'une dizaine d'années et une institutrice se souviendrait d'un petit Charles-Edouard resté dans sa classe quelques semaines. Des éléments transmis au président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Toute mesure qui permet d'aider la justice, en réalité l'avocat est un auxiliaire de la justice, afin de tenter de retrouver la trace de cet enfant, doit être essayé et doit être approuvé. Le président de la cour d'assises a donc ordonné un complément d'information et une commission rogatoire va permettre aux policiers israéliens d'interroger ses nouveaux témoins. Un sursis de quelques mois pour Jean-Louis Turquin, son procès ne pourra pas avoir lieu avant le mois de mai. Merci. Merci.